Alors Jean-Jomard, bonjour. Bienvenue au Ninkasi où se déroulent nos entretiens, les coulisses de la Loire. Jean, vous êtes connu dans le paysage politique stéphanois. On va s'aider un petit peu en deux parties cet entretien. L'aspect politique, puisque vous êtes représentant du parti qui appartient à la majorité présidentielle, parti Agir. Et puis aussi, vous êtes président d'une association secrétaire d'une association Loire Russie-Ukraine. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre. Et là, on parlera évidemment et malheureusement de l'actualité immédiate. Dans un premier point, on va peut-être parler de parti Agir. Alors c'est un sigle Agir. Qu'est-ce qu'il signifie ? Alors Agir, c'est agir la droite constructive. C'est un verbe, c'est le verbe agir. Et le titre exact, c'est Agir, la droite constructive. Et on le voit effectivement aujourd'hui avec l'extrême droite d'une part et le parti de droite LR qui sombre et qui sombre dans des alliances non dites avec l'extrême droite. On voit qu'il y a besoin d'avoir un parti de centre droit qui est rejoint d'ailleurs par le nouveau parti d'Edouard Philippe, Horizon. Ils ont fini se marier. Il paraît que c'est le président qui n'était pas très chaud pour ce mariage. Comment vous avez interprété cet épisode ? Non, je crois que c'était trop tôt. On ne marie pas deux partis politiques en pleine campagne des présidentielles. Les choses se feront peut-être, mais il faut laisser les choses aboutir. Ensuite, Agir, la droite constructive, c'est non seulement un parti politique, c'est aussi un groupe parlementaire. 22 députés à l'Assemblée nationale. Donc ça compte avec des ministres comme Franck Riester, qui en est le président. Qui est ministre du commerce extérieur après avoir été à la culture. Donc c'est vrai que c'est un parti, j'allais dire, qui compte aujourd'hui dans la majorité présidentielle. Laquelle majorité présidentielle est au travail ? Elle avait d'ailleurs anticipé la déclaration officielle du président de la République sur le deuxième quinquennat. Comment s'organise-t-elle ? Je crois que localement, ce sont des comités locaux de soutien. J'ai vu sur l'édition de Rouen du Progrès qu'un comité local rouenais de soutien avait été lancé par la députée actuelle. Et sur le plan national, il y a le mot ensemble, je crois, qui réunit les formations en même temps, de droite et de gauche. Oui, la majorité présidentielle, elle est diverse, avec un corps central qui était la République en marche, bien évidemment. Avec une partie, on va dire, un peu plus à gauche, qui est territoire de progrès. Oui, Olivier Dussault, qui est un voisin ligérien. Oui, bien sûr. Jean-Michel Miss. Jean-Michel, bien sûr. Et puis, une partie un peu plus au centre-droite et à droite, avec Agir, la droite constructive et Horizon. Mais c'est un ensemble qui fonctionne bien, avec une campagne effectivement un peu particulière. On le voit bien chaque jour, puisque le président de la République reste de fait président jusqu'au dernier jour. Et vu les crises diverses sanitaires et maintenant la guerre, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, la guerre en Ukraine, le président a besoin d'être sur le pont et tenir la barre présidentielle. Mais bien sûr, il y a un temps pour la campagne aussi. Et c'est le rôle de l'ensemble de la majorité. Alors les sondages, ils sont très favorables. On a l'impression qu'il y a un capitaine à la barre face à ce qu'on lit dans les commentaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contrepartie qui peut être inquiétante, qu'on peut lire dans la presse aussi, disant si c'est joué d'avance, je ne vais pas aller voter ? Une élection, elle n'a jamais joué d'avance. On l'a vu par le passé. Vous savez, moi, je suis... Ce que je viens de vous dire vient d'être contredit, je lisais ce matin, même avant d'en joindre, qu'il y avait beaucoup d'inscriptions sur les listes électorales, dans la loi. Alors beaucoup d'inscriptions, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que les gens vont voter. Aux élections municipales de 2020, je rappellerai qu'à Saint-Etienne, il y a eu seulement 28% de votants. C'est vrai. Ce qui est très, très peu. Alors, ça n'en fait pas des élus illégitimes, pour autant, parce que les gens, ils choisissent d'aller voter ou de ne pas y aller. Il y a une constitution. Mais... Je vous coupe, est-ce qu'il faudrait peut-être donner plus de visibilité au vote blanc ou nul, ce que demandent un certain nombre de gens ? Ils avaient été très élevés, le nombre de votants blancs ou nuls, pour la première élection d'Emmanuel Macron. Oui, mais ça, ça ne peut se faire. J'allais dire que dans la tranquillité d'un mandat... À moins de 30 jours, évidemment. Voilà, c'est trop tôt. Et ce mandat-là, ce premier mandat d'Emmanuel Macron, a quand même été marqué par plusieurs crises. Les gilets jaunes, la crise sanitaire qui a duré plus de deux ans. Les grèves de la SNCF. Les grèves de la SNCF. Et maintenant, la guerre. Donc, c'est un mandat qui a quand même été relativement empêché. Et je souhaite qu'il fasse un second mandat et que son second mandat soit pleinement exercé, sans crise, effectivement. Alors, on a parlé des sondages. Pour des raisons, effectivement, de guerre, il ne peut pas participer à un certain nombre de meetings. Il n'y aura pas de débat. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Tous ses prédécesseurs de la 5e République avaient eu à peu près la même attitude. C'est la première fois qu'une campagne se déroule dans un tel contexte. Depuis la 5e République, je parle. Oui. Alors, pour les débats, non. Tous les présidents, pour employer une phrase qui est devenue célèbre, qui imagine le général de Gaulle débattre au premier tour. Non, bien sûr. Aucun président, même mon président de cœur, Valéry Giscard d'Estaing, n'avait pas fait de débat en 1981 au premier tour. Et d'ailleurs, sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur les sondages, méfiance. En janvier, Giscard était en tête devant François Mitterrand. Et on sait qu'il a été battu au mois de mai. Oui. Et puis, il y a eu baladure aussi. Il y a eu baladure, effectivement. Donc, il faut se méfier. Et puis, il faut surtout encourager les gens à aller voter. Que les gens connaissent des problèmes, je veux dire, de crise ou autre. Oui, très bien. Mais le meilleur moyen, c'est de s'exprimer. Et donc, d'aller voter. Quel que soit le vote des uns et des autres. Alors, le grand public n'a pas forcément la tête dans les législatives. Mais dans la presse, on commence à en parler pas mal des législatives qui auront lieu en juin. Elles sont décalées un petit peu plus tard. Il y a des bruits qui avaient couru aussi sur une possible dissolution de l'Assemblée dès le deuxième tour passé. Pour, dans la foulée, songez peut-être avoir plus une majorité. Est-ce que c'est un risque d'avoir reculé en juin ? Déjà, certains ont la tête en vacances. Alors, c'est toujours un risque. Mais bon, elles avaient lieu à ce moment-là. Alors après, le président réélu peut très bien effectivement les avancer. Globalement, qu'elles aient lieu 15 jours avant, 15 jours après, ça ne change pas grand-chose. Les Français sont quand même assez légitimes. Et je ne doute pas que s'ils votent au mois d'avril, le 24 avril, pour élire un président, ils lui donneront une majorité. C'est dans la logique, d'après vous. C'est dans la logique. Et la logique, c'est de donner une vraie majorité. C'est-à-dire une majorité qui soit majoritaire. C'est aussi massive que celle du premier quinquennat. Pas forcément aussi massive, mais il faut une majorité absolue. Si on veut que le président de la République, que l'on a élu, fasse ses réformes, parce qu'on critique souvent les hommes politiques ou les femmes politiques, en disant qu'ils n'appliquent pas leurs réformes. Oui. Mais si on veut qu'ils appliquent leurs réformes, il leur faut une majorité. Donc il faudra une majorité au président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que vous redouteriez une cohabitation ? Elle est aussi évoquée par certains commentateurs. C'est-à-dire une cohabitation avec qui ? La gauche est inexistante. Ça ne semble pas avec le Parti Socialiste. La gauche est inexistante aujourd'hui. L'extrême droite, j'allais dire, il n'en est pas question. Il n'y a pas de groupe parlementaire aujourd'hui. Quant aux Républicains, j'allais dire, je pense qu'ils vont plus vers l'explosion ou l'implosion que vers une reconstruction. Oui, aujourd'hui, il y a des ralliements à la majorité présidentielle et quelques autres au parti d'Éric Zemmour. Oui, mais il y a beaucoup de gens de la droite classique qui ne savent plus où ils sont. Donc ils vont effectivement au plus offrant. Je crois que là-dessus, le rôle de la majorité présidentielle, c'est de tracer son sillon. C'est justement de présenter des réformes. Et on l'a vu, le président de la République, Emmanuel Macron, c'est un réformateur courageux, Emmanuel Macron. Il n'a pas hésité à dire, oui, il faut effectivement travailler plus. Ça évite de payer plus d'impôts. Je pense que chacun y est attaché. Alors, Jean Joumour, on va laisser votre casquette provisoirement d'agir pour prendre celle de secrétaire de l'association Loire Russie-Ukraine. Présentez-nous un petit peu. Loire-Ukraine-Russie. Loire-Ukraine-Russie. Alors, ce n'était pas dans le rôle de la société. Non, mais ce n'est pas grave. Loire-Ukraine-Russie, c'est une association qui existe depuis presque 100 ans. Ah oui, d'accord. 1928 dans la Loire. 27 au niveau national, 28 dans la Loire. Et pourquoi ? Le communisme, l'Union soviétique n'existaient même pas. Alors, la première association, c'était les Amis de l'Union soviétique. Ça ne s'invente pas. La deuxième, c'était France-URSS ou France-Urs. Qui était proche du Parti communiste à l'époque. Qui était un temps proche des communistes, mais c'est assez logique. Et puis, qui a réuni tout le monde. Vous savez, moi, je me souviens d'une époque où il y avait à la fois l'ancien maire François Dubanchet et l'ancien maire Joseph Sengdolz au conseil d'administration. Et ça se passait très, très bien. On avait fait un déplacement. Il y avait pas mal de journalistes et j'en étais. C'était Martine Fontany qui n'était pas au Parti communiste. Ah non, non, du tout. Et c'est vrai que c'est une association dont le but est le rapprochement des cultures et la paix. Donc là, on le voit effectivement. Donc nous sommes sur le pont. Nous oeuvrons. On organise des collectes conjointement d'ailleurs avec les mairies et les départements. Oui, la préfecture. Bien sûr. Et puis, on va organiser un bus, un car qui va partir à la fin du mois de mars. De manière à apporter des produits de première nécessité, mais aussi à chercher des réfugiés. Et ça sera non pas en Pologne où tout le monde va, mais en Moldavie, qui est un pays de 4 millions d'habitants avec déjà 300 000 réfugiés et qui en attendent encore plus et qui risquent d'être déstabilisés. Il y en a beaucoup qui ont fait une étape en Moldavie et qui sont aujourd'hui en France. Tout à fait. Mais donc on va se rendre là-bas effectivement à la fin du mois. Alors comment se passe cette coordination ? Parce qu'on voit et ça fait plutôt plaisir qu'il y a beaucoup de mobilisations associatives, des mairies, le maire de Bois, qui est aussi autocariste, qui est parti également. Enfin, on ne va pas les citer parce que ça prendrait toute la séquence. Qui coordonne toutes ces initiatives de dons d'argent, de dons de médicaments, de dons d'enrées alimentaires, mais pas n'importe quoi, bien sûr ? Alors, il y a une coordination centrale avec la préfecture et c'est tout à fait logique. Bien sûr. La préfecture coordonne à la fois les accueils, donc les appartements, que ce soit des gens privés ou publics. Et puis naturellement, les mairies coordonnent aussi tout ce qui est produit de première nécessité. Alors on peut imaginer qu'une association comme la vôtre était naturellement pas préparée à une telle mobilisation. Et puis il y a des choses qui n'étaient pas forcément dans l'ADN de votre association et dans son quotidien. On a une ONG nationale qui est basée à Saint-Etienne qui s'appelle Pompiers humanitaires français, qui eux sont des experts. Il y a des femmes médecins qui sont actuellement sur place. Est-ce que c'est aussi utile d'avoir un petit peu leur analyse de cette situation ? Est-ce qu'ils et elles sont déjà intervenus, par exemple, après le tsunami en Indonésie, dans des cas très graves de volcans aussi en éruption, dans des pays divers ? Ah oui, oui. Leur analyse est tout à fait intéressante et nécessaire, utile et nécessaire. Sur l'association Loire Ukraine-Russie, on avait déjà, rappelez-vous la catastrophe de Tchernobyl, on avait envoyé des convois humanitaires, des convois médicaux. Et on avait reçu notamment Evgeny, un jeune garçon qui avait la leucémie, qu'on avait fait soigner à Saint-Etienne. Donc on a quand même aussi une certaine expérience, malheureusement, dans les catastrophes. — Alors les samedis matin, il y a des manifestations en faveur de l'Ukraine. Est-ce que votre association y participe ? Je crois que c'est à l'initiative du mouvement de la paix, qui a pendant longtemps été aussi un appendice du Parti communiste. Comment c'est vécu ? — Alors toutes les initiatives... On ne participe pas à l'organisation, parce que l'organisation, c'est le mouvement pour la paix. Après, toutes les initiatives sont les bonnes. Néanmoins, je pense que... J'allais dire ce qui est le plus utile, c'est le travail concret, c'est l'envoi de produits. Et d'accueillir des réfugiés. C'est ce qui est le plus utile. — On va recevoir à cette même antenne, à cette même web télé, et dans ce même lieu au Ninkasi, des Ukrainiennes qui sont mobilisées, qui vivent à Saint-Etienne pour leur pays. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente la communauté ukrainienne dans la Loire et sur Saint-Etienne ? Par exemple, on sait qu'à Saint-Etienne, à Saint-Chamond, à Vienne, pas très loin, il y a beaucoup d'Arméniens, mais les Ukrainiens sont peut-être moins connus. — Il y a moins, effectivement. Il n'y a pas de recensement, déjà. Et puis il n'y a pas une communauté très importante. — Mais c'est une communauté active et qui se sent vraiment... Comment dirais-je ? — Touchée. — Mobilisée, touchée, bien sûr. Parce qu'ils ont de la famille sur place. Et ça touche effectivement tout le monde. Mais ça touche aussi certains russes de Saint-Etienne qui ont de la famille en Ukraine. Vous savez, sur la Russie, la Russie, c'est 140 millions d'habitants. C'est 16 millions qui ont de la famille en Ukraine, c'est-à-dire plus de 10%. Ça ne peut que les toucher. — Et la quasi-totalité des gens qui parlent les deux langues. J'ai vu à la télévision le maire, ancien boxeur de Kif, je crois qu'il faut bien dire. — Jachko, oui. — Oui, qui est tout à fait un ancien champion olympique, qui disait qu'il parlait couramment les deux langues et qu'il ne comprenait pas que... — C'est le cas du président Zelensky, qui à la base est plutôt russophone et qui démontre un courage exemplaire, vraiment. — Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être un site internet, une page Facebook de votre association ? — Il y a une page Facebook, effectivement. Et puis ils peuvent m'appeler sur mon téléphone. — 0770 02 21 14. — Quels sont les besoins les plus urgents que vous avez priorisés ? — Les besoins, c'est effectivement d'aider à la construction, j'allais dire, de cet envoi, aussi bien par les colis que par la présence, effectivement. — Merci beaucoup, Jean-Jouard, d'être venu au NINCASI.